La mémoire, le saviez-vous, a son championnat de France. Sa deuxième édition s'est déroulée à Montpellier. Une trentaine d'athlètes du cerveau se sont affrontés autour de disciplines redoutables telles que la mémorisation d'un jeu de cartes. Si je me rappelle bien, le reportage est signé Jean-Michel Escafre et Sylvie Bonnet. Ces athlètes se préparent à une immersion. Dans quelques secondes, la dernière phase du championnat de France de mémoire. Les compétiteurs font le vide. Ils se sont tous préparés à la dernière épreuve. Je fais de la méditation et je prends des douches froides, mais sinon, pas d'alimentation particulière, juste de la bonne humeur. Les candidats ont cinq minutes maximum pour mémoriser un jeu dont les cartes apparaissent aléatoirement. L'exercice exige une concentration absolue. Derrière leurs accessoires, les athlètes de la mémoire sont dans tous leurs états. Le moindre bruit, ça peut être dérangeant. Vous avez vu qu'on a des casques anti-bruits de chantier. Des lunettes, parce qu'on a l'air un peu ridicules, mais on essaie pour ne pas avoir de rien qui ne va nous distraire. La moindre seconde d'inattention, ça peut tout casser. Les 30 concurrents ont sensiblement les mêmes techniques de mémorisation. Anne est en train de voyager dans son palais mental où chaque carte est associée à un objet. Pour moi, l'as de pique, c'est un tutu. Voilà. Et donc chaque fois que j'ai as de pique, et si ma deuxième carte, c'est le 2 de cœur, c'est un M. Vous codez chaque carte et ensuite vous vous promenez dans un palais avec 26 lieux dans lequel vous mettez deux cartes qui interagissent l'une sur l'autre. La compétition est serrée. Aux côtés des athlètes français, il y a ici les rois de la vitesse et ils viennent d'Italie. Le temps est important. Si vous restituez correctement les cartes, mais que votre adversaire le fait plus vite, il va gagner. Il faut trouver le bon équilibre entre rapidité et exactitude. Sur le podium, pas de surprise. Guillaume Petitjean, déjà champion de France, conserve son titre. L'Italien Andrea Muzzi remporte l'Open. C'est l'actuel champion du monde.